C'est un peu comme un journaliste, j'observe, c'est de comprendre, et je trouve l'axe pour le représenter. Si c'est drôle, tant mieux. Il y avait un écran incroyable, il y avait neuf écrans, ça montrait une carte interactive assez dingue, tablette tactile, micro du futur, installation high-tech maximum. Le mec américain vient de Google, donc il a un peu la classe. Il avait une cravate des années 50, c'était drôle. En tout cas dans le détail, en fait, beaucoup de choses sont assez drôles. Donc l'idée, c'est de prendre le temps de voir tout ça. Ce que je trouve ici d'inspirant, c'est à la fois l'espace, qui est graphiquement très très riche, qui a bien été habité, qui a bien été designé. Tout est en bois, si tu vois partout, c'est graphique, sur les murs, sur le sol, au plafond, partout. Donc c'est inspirant pour le dessin. Et les gens, les gens surtout. Tu as des gens du monde entier qui sont là, tu as des visages du monde entier, des tenues du monde entier, des costumes traditionnels ou pas. Mais en tout cas, tu as toute une gamme de personnages, de personnages forts. Donc c'est hyper inspirant. Donc Sean Penn d'esquivant, j'aime bien l'anime. Sean Penn, il passe de nous à... Donc, Sean Penn, c'est 1h03. Regardez. I'm thinking of 10 years from now. On n'est pas obligé de tout raconter, finalement. On peut exagérer un peu les choses. C'est le côté off qui parle. Donc, je pense qu'il va partir d'hélicoptère. Mais c'est plus drôle de l'imaginer comme ça. Moi, j'en ai du personnel sur la COP. Enfin, pas sur la COP, sur l'enjeu climatique. Mais l'événement apportera ses réponses dans une semaine. On verra bien ce que ça donne. On n'a pas loin, la COP. Mais l'événement apportera ses réponses dans uneée. Mais ça vous intéresse, whereas la COP, affrontbehind cleaned tout. Va coeur, ici les gars.